Premier axe de ce plan pour l'éducation prioritaire, les élèves. Le ministère veut développer les pédagogies qui fonctionnent. A l'école, scolarisation des moins de 3 ans, dispositif plus de maîtres que de classe, soit un mètre en plus pour travailler en petits groupes. Au collège, accompagnement continu des élèves jusqu'à 16h30 avec cours de soutien et aide aux devoirs. Enfin, développement d'internats dans les établissements pour aider les élèves en situation sociale difficile. Deuxième axe, les enseignants. Pour lutter contre le turnover, ils auront du temps et de l'argent. Des heures en moins devant les élèves, soit 9 jours par an en primaire et une heure et demie par semaine au collège pour travailler en équipe et se concerter. Ils seront mieux formés, mieux accompagnés et bénéficieront d'une indemnité augmentée, voire doublée dans les zones les plus difficiles, soit 200 euros par mois au lieu de 100. Enfin, dernier angle d'attaque, le climat scolaire. Le ministère promet plus de personnel pour la sécurité, mais aussi des infirmiers et des assistants sociaux. Quant au problème de carte scolaire et de ghettoïsation, le ministre compte sur l'amélioration des résultats des établissements pour faire revenir les classes moyennes. Il n'envisage pas de mesures plus coercitives.